bon c'est madi j'espère que vous allez bien que vous vous préparez pour le week end apparemment il va se faire beau c'est bien parce que toute la semaine il a fait un temps pourri n'est ce pas et un peu de soleil ça ferait du bien alors on va regarder un petit peu les histoires d'argent c'est un thème qui intéresse tout le monde bon la monnaie la monnaie money money ben oui alors on a l'euro qui commence à dégringoler enfin qui commence non qui dégringole de plus en plus les crypto aussi ça m'arrange pas personnellement parce que bon ça fait depuis quelques quelques années on va dire que j'avais un peu investi enfin bon j'ai bon espoir que ça remonte de toute façon les crypto ça suit l'euro donc c'est sûr après après bon ça peut se développer autrement bref donc tout est en train de se casser la gueule excusez-moi se casser la figure il n'y a que vlad qui finalement est content parce que le rouble lui il augmente ça c'était sûr donc on va regarder un petit peu au niveau monétaire ce qui va arriver on va regarder tiens je prends le dixit là attendez si on va changer de jeu hop changer de jeu en un autre on va regarder un petit peu au niveau monétaire ce qui va arriver voilà donc au niveau des sous puisque ça concerne tout le monde voilà on sait plus dans quoi investir 1 et donc on va garder au niveau de l'euro alors de l'euro 1 puisque bon le niveau de l'euro ce qui va se passer s'il va continuer de passer la figure voilà alors au niveau de l'euro quelles informations vous pourrez avoir en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous malgré tout ah ben regardez on a l'épargne alors on a l'épargne et on a aussi les choses qui qui accélèrent des choses qui accélèrent va gagner ce qui est en dessous on espère que c'est une bonne carte bon ça c'est éventuellement l'europe un bon j'ai pas vraiment l'europe en général mais enfin ça fait penser au pays ok et en dessous aïe 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 l'urne funéraire ouais bah l'épargne elle risque de fondre bon ok ça fait penser à ça moi l'épargne qui risque de fondre bien on va essayer d'avoir un peu plus de détails attendez je vais faire un peu de place hop ça c'est mon autre dixit mes autres dixit donc au niveau de l'avenir de l'euro qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information voilà alors l'euro que va-t-il arriver qu'est-ce qu'on a problème d'inflation et donc un problème de perte de valeur au niveau de l'euro ok alors on a un joker ouais donc une surprise on a éventuellement des choses peut-être un nouveau départ on a les flammes ouais on a le pierrot on a quelque chose qui est échoué et on a les bureaucrates alors une surprise préparée par les bureaucrates je dirais ici ici on a des rêves en fait une rêve un nouveau départ qui pourra pas se faire moi je suis toujours sur l'euro donc ça peut être la fin de l'euro et ici des choses qui sont brûlées on va regarder alors le pierrot lunaire c'est un peu la tristesse normalement d'accord donc au niveau de l'euro qu'est-ce qui va arriver j'ai pas forcément de carte d'argent dans ce jeu là d'ailleurs je sais plus je crois pas alors là il y a des choses qui sont prévues de longue date ici ouais alors ça c'est plutôt on se réjouit de quelque chose donc là c'est les bureaucrates d'accord qui ne veulent pas du bien qui sont plutôt contents de ce qui se passe par rapport à un souhait je vous dis que tout ça est voulu bon ok on va regarder ensuite alors là on a une femme de pouvoir avec le jeu d'échec je vous dis que tout est voulu ça peut être la Ursula pas forcément mais c'est plutôt penser à elle parce qu'une femme de pouvoir il n'y en a pas tant que ça non plus ok là on a des choses qui sont mises à la poubelle ça c'est pas bon par contre ouais là aussi c'est bien l'oligarchie et là ça c'est plutôt nous éventuellement c'est un peu les gens bon alors déjà cette histoire de crise de l'euro c'est voulu c'est voulu et c'est un vœu qui est certainement voulu par par cette femme là moi je pense que c'est Ursula c'est une femme vraiment qui a la puissance vous voyez il y a un homme là qui est agenouillé devant elle donc c'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir ouais donc ça peut être l'Europe alors nouveau départ changement changement voulu très certainement et planifié vœu qui se réalise là pareil un vœu réalisé et là une destruction c'est pareil c'est toujours le masque on a l'impression que c'est bien et en fait vous voyez la personne a des mauvaises intentions et là c'est nous bon alors qu'est-ce qu'elle veut cette femme là par rapport à l'euro pour l'instant moi je vois une destruction et du coup du fait et du coup le fait c'est pour nous c'est bof 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 alors on va regarder ici donc il y a on dit adieu à quelque chose donc il va y avoir un changement au niveau de l'euro on dit adieu à quelque chose donc adieu à la monnaie on va dire ça va se traduire encore une fois par des sacrifices ouais là pareil qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place bah les problèmes c'est que les gens ils dorment ça on est vraiment là nous enfin nous quand je dis nous c'est la population donc là les gens ne voient pas ce qui se passe c'est toujours pareil c'est toujours pareil bon bah c'est maléfique tout ça c'est l'alliance maléfique et là je vous dis ça a été voulu tout ça le fait que l'euro perde de la valeur tout ça ça a été voulu c'est les idées les idées qui sont en train de se réaliser de se mettre en place alors quoi ça va aboutir parce que là on met des choses à la poubelle et il y a un truc qui ne marche plus donc ça veut dire que l'euro de toute façon au bout d'un moment il va être échoué ici ça ne fonctionne plus il est à sec il va être mis à la poubelle et ça il va y avoir autre chose par la suite qui va être voulu ici par le serpent alors qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place par la suite et les gens ils continuent de dormir qu'est-ce que je voulais je vous dise s'ils continuent de dormir ils continuent de dormir enfin on va pas changer les choses alors il y a deux cartes qui voulaient sortir on va aller mettre là alors ici c'est toujours l'espoir qu'il y ait autre chose qui arrive les gens en fait ça c'est le c'est une espèce de forme qui grandit d'accord ici il y a quelque chose qui va fondre bon pour moi il va y avoir une fonte de l'euro vous l'avez ici c'est ça c'est le bonhomme de neige qui se qui dégoulinent si je puis dire qui fond et ça peut très bien être sur sur l'hiver alors l'hiver le printemps alors oui il faut que ça fait penser qu'en astrologie moi je vois ça effectivement vers le printemps 2023 ouais donc ça correspond donc là il va y avoir la fonte la fonte de l'euro et la refonte d'un nouveau système pour moi je suis en train d'en réfléchir que là il y a de l'or éventuellement et là il y a peut-être de l'argent donc on a une perte de valeur on va avoir une dévaluation ou quelque chose comme ça par rapport à l'euro c'est ça qu'ils font et donc il va être mis à la poubelle ça ne va plus fonctionner cette histoire bon ici c'est le dragon qui mange des livres ouais donc il y a vraiment la fin d'un système ouais la fin de quelque chose la fin d'ancienne convention on va dire il y a quelque chose vraiment vraiment je dirais que c'est la fin de l'euro ça c'est la fin de quelque chose qui a été mis en place jusqu'ici oui alors ici voilà alors les gens on va toujours leur faire croire bah vous inquiétez pas il va y avoir autre chose de nouveau bon elle de toute façon tout ça c'est planifié le phénix donc ils vont bien mettre en place un nouveau système bah c'est les riches toujours pareil les gens qui voilà qui ont du coeur qui vont souffrir et l'oligarchie qui eux vont s'en sortir alors ça ne dit pas ce qu'ils vont mettre en place on va essayer de voir un petit peu l'air celui-là ouais donc ça c'est rapide bah oui c'est dans quelques mois c'est sûr le problème c'est que ça va se traduire par ça ouais il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage alors qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place donc là on a une alliance une alliance qui va se faire ok mais qui va être une trahison on l'a aussi un petit peu ici aussi l'alliance là là encore on a une alliance alors ça peut être aussi la France et l'Allemagne la Ursula et puis le Calgula là c'est pas impossible en tout cas il y a deux personnes qui font une alliance mais c'est une alliance qui aboutit à une trahison bon donc en résumé je suis en train de mettre mes cartes sans dessus dessous c'est pas grave bref on va faire plusieurs cas en résumé pour moi l'euro va fondre ici vous l'avez ici la fonte la fonte des neiges ça va fondre c'est voulu il va y avoir une perte de valeur très certainement on passe de l'or à l'argent si vous voulez c'est allégorique mais enfin bon et l'argent vous voyez c'est le serpent donc il y a une perte de valeur c'est sûr il va y avoir la fin d'un système c'est sûr aussi la fin de certaines conventions et une alliance alors certainement européenne ça m'étonnerait pas qui va se traduire par davantage de la précarité et ils vont mettre en place un nouveau système alors lequel toute la question est là une carte qui s'est retournée là-bas on va les laisser de côté c'est pas grave alors qu'est-ce que ça va être comme nouveau système qu'est-ce qu'ils vont nous faire alors il y a bien un nouveau projet ça c'est sûr alors un nouveau projet avec alors avec un arbre alors ça c'est un peu difficile à comprendre c'est comme des larmes ouais ok et qu'est-ce que c'est il va y avoir un nouvel organisme qui va être chargé qui va être chargé de gérer la situation et des sacrifices ouais bof ça me dit pas ce qu'ils vont mettre en place mais ils vont mettre un nouveau système en place mais un système assez contraignant apparemment qui va passer par une espèce de contrôle c'est déjà dans les étoiles j'allais dire c'est déjà en projet tout ça ouais bon ça va se faire c'est sûr ça va se faire mais qu'est-ce que c'est bon bah c'est numérique je l'ai sorti c'est la vous voyez c'est la la ah je ne l'ai pas trouvé ce qui est immatériel voilà c'est la numérisation non pas la numérisation le digital numérique voilà c'est numérique ils vont nous mettre bien un truc numérique donc dé dématérialisé c'est ça c'était le mot que je cherchais ça va être l'argent dématérialisé bon bah c'est ça qui va se faire ouais 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 bof et alors au niveau de l'épargne alors ça va se traduire comment à mon avis ça va être ça alors au niveau de l'épargne ou de l'argent coupure que vous dire danger ici coupure quick on coupe donc c'est bien la fin d'un système que l'on connaît au niveau de l'argent pour aboutir à ça vous l'avez ici alors ça correspond aussi à ce que je vois en astrologie puisqu'il va y avoir une espèce de disparition de la monnaie si vous voulez ça c'est très très visible et au plus tard au plus tard au printemps 2023 donc dans un an alors est-ce que ça peut se faire avant oui bien sûr mais j'avais l'impression quand même que c'était plus sur l'hiver l'hiver plutôt la fin de l'hiver pardon parce que c'est la fonte des neiges donc oui ça peut être vraiment être le printemps ouais donc du coup bof prenez vos dispositions au niveau de vos sous d'accord je ne suis pas conseiller financier surtout que je ne peux pas non plus vous donner des conseils malheureusement j'aimerais bien on peut demander d'ailleurs au jeu on peut demander au jeu qu'est-ce qu'il faut faire avec nos sous parce que là c'est clair que ça va être dévalué diminué ça va fondre alors trouver trouver des solutions intelligentes oui merci ça on le savait ou alors en fait il veut dire aussi faire appel à des gens intelligents ok donc des experts un petit peu ouais mais encore ouais parce que sinon on va se faire manger ouais d'accord mais enfin moi je veux un conseil ça on est d'accord ça malheureusement il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de la situation au niveau des sous qui vont vraiment se faire manger ouais mais conseil au niveau des sous s'il vous plaît ah d'accord ça ça peut être quelque chose d'intéressant alors il y a les perles il y a les bijoux ah vous savez c'est la huître perlière donc ça peut être éventuellement investir dans tout ce qui est bijoux diamants que sais-je je pense à ça moi mais pas que ça peut être aussi investir au niveau attendez alors au niveau écologique éventuellement est-ce que ça peut être des actions des actions par rapport à la protection de de ouais de l'écologie puisqu'on peut aussi investir dans les actions par exemple il n'y a pas que les ouais les matières premières ouais il y a de ça sinon il n'y a pas tant que il n'y a malheureusement pas tant de solutions que ça les squelettes qui sortent du placard ouais c'est-à-dire il va y avoir des scandales financiers à mon avis aussi dans cette histoire ouais il va y avoir des scandales financiers là il me parle il me parle un peu sur autre chose certainement en relation aussi avec le conflit que vous connaissez puisqu'on paye comment dire le gaz russe avec de l'or bah oui si vous ne saviez pas sachez-le donc c'est sûr que toutes les réserves d'or en Europe vont disparaître ça peut être ça les scandales qui sortent du placard ici et en plus on a quelqu'un ici qui est dans un pays qui est froid ça ne m'étonnerait pas il y a aussi le fait que la Russie à mon avis va être de plus en plus isolée mais à mon avis eux ils vont trouver les alliés ouais bon faut pas se faire du souci pour Vlad lui il va s'en sortir ouais donc il va nous il va laisser l'Europe se débrouiller se dépatouiller alors au niveau des conseils qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ouais non mais ça va être galère il y a plein de gens qui vont être désillusionnés j'ai pas tellement de conseils j'en ai pas tant que ça c'est simplement essayer de faire appel à des gens intelligents qui peuvent avoir des solutions donc des conseillers financiers ou que sais-je et puis éventuellement penser au à tout ce qui est en relation avec la terre je peux pas vous dire mieux donc investissez un peu votre argent dans tout ce qui est en relation avec la terre alors est-ce que ça peut être l'immobilier on va essayer de demander ouais ouais bof il y a l'électricité là c'est le sapin de noël d'accord donc noël ça va vraiment être une période importante on le ressort ici aussi noël et printemps dans ces eaux là mais il y a les guirlandes électriques ici donc il y a l'électricité donc il y a les questions énergie donc investir dans les questions d'énergie il y a de ça et les questions d'environnement si vous voulez éventuellement de protection de la terre j'ai envie de dire mais sinon de toute façon on va y perdre c'est clair voyez là la chaussure là c'est la pauvreté ça il y a une perte les souris c'est une perte financière donc faites-vous mieux j'ai envie de dire faites-vous mieux parce que de toute façon c'est un petit peu quand on est passé du franc à l'euro si vous voulez ce qui s'est passé c'est que les salaires etc. ont été convertis automatiquement par la formule de calcul 6,55 5,59 etc. mais le problème c'est que les prix eux ils sont passés de 1 franc à 1 euro bon c'est tout donc les gens ont perdu au niveau du pouvoir d'achat donc ce qui va se passer à mon avis ça va être un peu ça on va passer à un autre système qui fait qu'on va y perdre de toute façon au niveau des épargnes etc. parce qu'il va y avoir une dévaluation une perte de valeur c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution parfaite en tout cas on y va c'est sûr donc pour finir voilà la soirée de la fin alors une dernière carte ici qui peut être intéressante c'est les questions de culture se faire des réserves là on essaie de gonfler quelque chose ici mais c'est en relation avec la nature et puis la personne on voit très bien ici un peu bizarre mais enfin elle est en relation avec les questions de la nature donc pensez aussi à investir dans les choses pour permettre d'avoir éventuellement des choses que vous puissiez produire vous-même c'est de ça moi c'est à ça que ça fait penser donc investissez vraiment vraiment dans le côté culture que sais-je ouais plutôt dans ça voilà je vous remercie d'avoir regardé ce tirage donc gardez bien en tête été pardon excusez-moi non pas été hiver voilà je vais dire hiver fin de l'hiver automne il y aura des gros gros changements au niveau certainement des finances il y aura quelque chose une alliance maléfique et on va passer à mon avis de l'or une espèce d'argent ou de métal je ne sais pas exactement mais pour moi c'est une perte de valeur ici c'est une perte de valeur donc n'attendez pas au niveau de vos sous si vous avez de l'épargne agissez maintenant ce sera mon conseil de la fin parce que ici il y aura une coupure voilà merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501